Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le JT de 19h sur TTV, tout de suite le sommaire. Le terrorisme islamique semblerait être l'un des plus graves dangers depuis l'époque d'Hitler. En Antarctique, deux bateaux de croisière se sont retrouvés bloqués dans des blocs de glace. People, Michael Schumacher, son état encore critique, nous recevons son fils Alain Schumacher pour une interview exclusive. Fait divers, un homme retrouvé mort dans les bois après avoir tué sa femme et sa fille de 4 ans, nous nous sommes rendus sur place. Port, Eden Hazard, son transfert improbable PSG, notre journaliste sportif s'est rendu sur place pour en savoir plus. Politique, Bardo Weaver, le président des nationalistes flamands, n'hésite pas à jouer avec les symboles les plus marquants de notre histoire. Nous retrouvons tout de suite un inconnu au Parlement. Bonsoir, Victor Inox. Oui, c'est vrai, en qualifiant la menace terroriste islamique de grave danger depuis Hitler et Staline, Bardo Weaver prend des risques. Celui-ci est Vox et Salafiste. À Anvers, nous connaissons les réseaux dont on sait qu'ils recrutent dans nos quartiers et appellent à la violence. Bardo Weaver a choisi ces mots en tant que bourgmins soucieux de l'ordre public et de la tranquillité de ses habitants. Reste que pareils propos sur un fond d'une certaine intolérance à l'égard de l'islam qui s'exprime souvent sont un minimum obligus, voire douteux. Surtout lorsqu'on est bourgmès d'une ville où la matière de la population est d'origine étrangère. Je vous rends l'antenne, Victor Inox. Alors, Bardo Weaver a un futur candidat au fédéral, c'est quasi certain. Fait d'hiver. Un homme retrouvé dans les bois mort auprès de sa fille après avoir tué sa maîtresse et ainsi que sa fille. Nous retrouvons tout de suite notre journaliste sur place. Bonsoir, Victor Inox. C'est une bien triste nouvelle que nous avons apprise ce matin dans la région Anversoise. C'était vers 6h du matin que l'on a trouvé le corps sans vie de Marie-Icke Verbeckmos, une infirmière de 33 ans. Après une gigantesque chasse à l'homme, le cadavre de l'auteur est retrouvé sans vie dans les bois. Freddy Bookman, homme à tout faire. A ses côtés reposait le corps de Lars, sa fille de 4 ans. Une tragédie dont les éléments restent encore à cette heure très flous. La police inquiète. Passons maintenant à ces deux navires qui sont restés au beau milieu de l'Antarctique dans une immobilisation totale due au froid. C'était juste avant Noël que l'odyssée de MV Académique, qui avait eu comme ambition de reproduire l'expédition menée par l'Australien Douglas Mousson, que s'est passé le drame. En effet, la glace immobilise le bateau, ainsi que ses 22 membres d'équipage et ses 52 passagers, tous des scientifiques, qui n'étaient pas du tout habitués à la nature hostile de l'Antarctique. Les passagers sont dès lors en toute sécurité, mais il n'en est pas moins pour les bateaux. People, le champion Michael Schumacher, son accident de ski et son état encore critique, nous recevons son fils, Alain Schumacher. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine qu'après un tel accident, l'inquiétude est encore bien présente pour vous et sa famille. Alors, à ce stade, savez-vous nous dire comment s'est déroulé l'accident ? Oui, c'est sûr. Ma mère et moi sommes très souvent à l'hôpital de Grenoble, là où il est hospitalisé. Et les dernières informations que les médecins nous ont données affirment une très légère amélioration de son état, qui reste tout de même entre la vie et la mort. On parle de vitesse excessive, mais savez-vous déterminer à quelle vitesse il skiait ? Selon les médecins, le choc n'a pas pu se produire habité à cette vie, mais d'après un steward qui prenait des photos de mon père sur la piste, affirme qu'il n'allait pas plus vite que 20 km heure. Heureusement que M. Schumacher portait un casque. Une dernière question, M. Schumacher, pensez-vous qu'après ce coma, M. Schumacher pourrait reprendre les courses ? Ma famille et moi doutons que ses capacités à repiloter, mais pour cela il faudra qu'il sorte de son coma. Sinon je pense que s'il se remet à reprendre les routes, il faudra du tort, de réadaptation. Merci M. Schumacher pour cette interview. Bonsoir. Bonsoir. En fin sport, nous parlons d'un transfert improbable Eden Hazard au PSG. Notre journaliste sportif s'est rendu au stade de Chelsea pour en savoir plus. Bonsoir Victor. Oui, on nous l'annonçait la semaine passée, le président du PSG, Al-Khalafi, est un grand fan d'Eden Hazard et il aimerait que celui-ci le rejoigne dans la nouvelle saison à venir. C'est suite à ses exploits à Chelsea que le PSG le désire. On pense qu'il pourrait être très créatif aux côtés de Zlatan et Cavani. Malgré cela, l'entraîneur de Chelsea, José Mourinho, ne veut pas le laisser partir et propose un contrat de longue durée avec un salaire à la hausse. Cependant, le président du PSG déclare qu'il mettra le prix et le salaire en conséquence pour acquérir le joueur. Nous verrons bien à laquelle des clubs l'emporteront. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Si vous passez à table, bon appétit. Vous pouvez nous suivre sur testv.be et le président du PSG déclare. Merci. 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 Merci.